Vous allez donc nous montrer qu'il peut y avoir probablement quelque chose comme de la télépathie entre un papa et sa fille, car cette jeune femme, cette jeune fille et votre fille. Alors je vais appeler un huissier si vous voulez bien. Oui, il y a un huissier, Maître Moyard. Maître Moyard, où est-il ? Maître Moyard, le voilà. Votre ami Maître Moyard, vous allez vous mettre ? Ça va bien ? Ça va bien, merci. Parce que quand des gens nous disent qu'ils vont faire quelque chose, évidemment, il faut vérifier qu'il n'y a pas de truc à... Donc vous êtes huissier, hein, Maître Moyard ? C'est ce ruban que vous allez mettre sur les yeux de... C'est le bandeau que nous avons... Voulez-vous mettre, vérifier que ce ruban... Oui, j'ai déjà vérifié en coulisses. Ah, vous avez déjà vérifié ? Enfin, que ce soit le même. C'est le même. Oui, oui, je l'ai... Attendu derrière. C'est pareil, quelqu'un veut le voir ? Non, non, non. Alors, il va falloir quoi, lui bander ? On va bander les yeux de 20 lyonnes. Vous le faites, je pense. Non, je ne sais pas, oui, je veux le voir. Bon, peut-être, avec plaisir. Oui, mais dites-moi si c'est vraiment sur les yeux. C'est bon, c'est sur les yeux. Très bien. Maître Moyen, voulez-vous dire si elle a des boucles d'oreilles ou pas ? Parce qu'il faut vérifier qu'elle n'a pas de boucle d'oreilles. Alors, elle n'a aucune boucle d'oreilles. Aucune boucle d'oreilles. Et puis, elle n'est pas équipée. Voilà, elle n'a rien dans les oreilles. Pas d'oreillettes, tout à fait. Très bien. Donc, cette jeune fille a un ruban, un bandeau sur les yeux. Et vous allez, par votre esprit, dites-vous, lui faire passer des informations. Exactement. On va vous laisser tranquille. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous allez aller dans le public ? Et je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à me préparer tout ce qu'il y a de plus curieux dans vos poches, dans vos sacs à main, mesdames. Et nous allons voir si Evangène peut tout recevoir, tout capter, tout voir comme dans un livre ouvert, on va dire. Alors, sans plus darder, je vais m'avancer de ce côté. Et là, je vais, par exemple, parfaire la robe de madame de quelle couleur ? Eh bien, la robe de madame est dans les tons rouges, je disais. Rouge. Oui, mais il y a des tailles pour mademoiselle, ici. Eh bien, mademoiselle porte un très, très joli foulard. C'est vrai qu'il est très joli, ce foulard. Alors, je vous prie, que vienne le faire, madame, ici ? Eh bien, madame vient de fouiller dans son sac, Gilles. Madame vient de fouiller dans son sac. Non, elle est en train, même. Bravo. Et ce que madame a sorti de ce sac ? Eh bien, ce sont des clés. Ce sont des clés. Je peux prendre le petit trousseau de clés ? Ah, ça va très, très vite. Et nous allons le vérifier. Parfait, le porte-clés est de quelle couleur, ici ? Eh bien, il est rouge, Gilles. Mais absolument, c'est bon, les clés. Attendez, Gilles, je vois deux clés. Il y a bien deux clés, madame. Je vous demande de vérifier. C'est exact. Que fait madame, d'ailleurs ? Eh bien, madame a le sourire. Madame a le sourire. Alors, auriez-vous peut-être des documents beaucoup plus rares ? Regardez, dans vos poches, dans vos sacs à main. Gilles, vous n'allez pas trop vite qu'on vérifie un petit peu tout ça ? Oui, madame avait le sourire, exactement. Bien sûr, madame a vérifié. Alors, je voudrais peut-être maintenant directement une carte d'identité. Car, réfléchissons, si Vanienne est véritablement concentrée, elle doit pouvoir nous confier vos noms, vos prénoms. Ça, je prends tout de suite. C'est madame qui m'a remis une carte d'identité. Mais, naturellement, nous sommes d'accord. Madame, Gilles, cette carte d'identité appartient à un monsieur. Un monsieur, en effet, oui, maintenant. Dites-moi, vous trouverez le prénom de ce monsieur ? Eh bien, je lis Serge pour le prénom. Serge, j'avoue, c'est exact. La date de naissance, on peut. Alors, c'est un 30. C'est un mois froid, Gilles. C'est un 30 décembre. Formidable, c'est ça. 30 décembre 1935. Ah, c'est pas un petit polé de rire. On a tout dit. D'accord. C'est à vous, monsieur. Et c'est là, j'ai... Là, je viens vers vous, car je crois qu'on a un document très intéressant. Je prends cette carte. Très bien, naturellement, quelle est là ? Alors, c'est une carte d'activité. Ça marche plus précisément. Plutôt une carte professionnelle, on va dire. Ça convient. Vérifiez. On va demander le prénom qu'il y a. Alors, Gilles, je lis Ramé. Non, non, je parle du prénom qui est très gros sur la carte. C'est pas toujours évident. Oui, Gilles. Ça convient. Vérifiez, il y a deux prénoms d'indiqués. Alors, je lis Marc. Marc. Marc Olivier. Merci. C'est clair. Dites-moi. Parfait. Vous trouverez, voyons, le nom. Mais là, ça va être facile. Oui, alors, je... Je vois que ça commence par Fauge. Fauge. Parfait. Oui, voyons le nom en entier. Fogel. Fogel. C'est bien, je vois que je n'ai pas d'erreur. C'est bizarre. Monsieur m'a remis un document qui... Alors, monsieur vous a remis une carte vitale. Mais c'est bon, s'il vous plaît, monsieur. D'ailleurs, Gilles, sur cette carte vitale, je vois un prénom. Je lis François. C'est bon. Tout à fait. C'est exact. Oui. Joli. Ah, le nom qui précède. Je lis Berléand. À la fin, je vois un D, Gilles. Avec un D, à la fin, elle précise toujours l'orthographe précis du mot. Eh, c'est ça, c'est ça. Ah non. J'aimerais peut-être maintenant quelque chose d'encore plus rare, mais... Non, parce que ça a l'air habituel pour vous, monsieur, parce que vous êtes son père. Oui. Mais pour nous qui sommes étrangers, on voit quelque chose de très étonnant. C'est étonnant, d'autant qu'elle nous tourne le dos et que... Oui, oui, elle nous tourne le dos. Je suis à côté d'elle, elle est totalement décontractée. Absolument, elle est... Ah, Gilles, Gilles, attendez, je vois qu'on vous tend quelque chose. Absolument. Je vois un reçu. Un reçu. Là-haut, à droite. Ah, c'est ce jeune homme qui m'a préparé un reçu, mais c'est parfait. Ça marche, oui. Sur ce reçu, je vois des numéros. Je vois 3-9. 3-9, oui. 3-9-5. 3-9-5. 3-9-5. Il fait 3-9-5. C'est à toi, jeune homme. Je te le remets sans problème. Il y a une autre dame là-haut. Il y a une dame qui propose quelque chose là-haut, une dame avec des lunettes. Approchez, madame. Dame à lunettes. Pourquoi ne pas revenir avec cet objet ? Qu'est-ce qu'elle va proposer ? À vrai dire, madame a quelque chose sur elle. Ah oui, madame porte de très, très, très jolies boucles d'oreilles. C'est vrai, madame. Super, super. Très bien. C'est exactement ce que madame m'a remis entre-temps. J'ai dit, c'est assez brumeux. Très bien. C'est exact. Mais là, on m'a remis quelque chose. C'est du maquillage, Gilles. Du maquillage. Parfait. Quelle est la couleur du tube extérieur ? Je vois rouge. Mais cette fois, ah, madame, pas d'erreur, je vous rends... C'est effectivement du maquillage rouge. Ça peut arriver, si c'est un... Ah, il y a François Ballin qui lève le doigt. Qui m'appelle, qui m'appelle. J'arrive. Vous pouvez tout m'apporter. On me remet quelque chose d'inattendu. On va se dépasser un peu. Gilles, je vois quelque chose pour l'asthme. Comment dites-vous ? Je vois un appareil pour l'asthme. C'est bien exact, madame. On va le faire parvenir avec beaucoup de délicatesse. Merci, madame. Ça, c'était franche. Comme si nous y a-t-il. C'est assez exceptionnel. Merci, Gilles. Gilles, Gilles. Venez, venez, venez. J'arrive. Si vous permettez... Vous avez un petit objet, c'est un objet en pleine forme. Si vous permettez, je vais vous donner un objet. Oui. Que voilà. Voulez-vous... Voulez-vous... Voulez-vous lui demander ce que c'est, peut-être ? Très bien, c'est vu. Oui, Gilles. Je viens de donner quelque chose à votre père, mademoiselle. On va dire que c'est un préservatif. Un préservatif. Tout neuf. Neuf. C'est un... Oui, tout neuf, oui. Tout neuf, c'est mieux. Bravo, madame. C'est mieux. On a sorti couvert, oui, bien sûr. Oui, là, j'avoue que j'en reste un peu pour toi. Mais ce n'est pas fini, mesdames et messieurs. Oui, Christophe, ce que je voudrais proposer, parce qu'on pourrait penser, notamment les téléspectateurs... Oui, enfin, là, on peut penser que c'est quand même très balèze. Peut-je penser que toutes les personnes que nous avons contactées dans la salle, nous les connaissons et que nous savons très bien que monsieur, ça va être Benjamin, Jean-Marc, etc. Alors, j'ai trouvé une expérience qui va nous permettre de vous prouver qu'il n'y a pas de préparation possible. J'ai ici une cible. Cette cible, sur cette cible, 52 cartes. Cette cible tourne sur elle-même et je vais demander à un spectateur de venir... Alors, plutôt quelqu'un du public, on va demander à un invité, si vous voulez bien. Marc-Olivier, si vous voulez bien venir. Marc-Olivier, merci beaucoup. Attention, champion d'Europe, champion de fléchettes. De fléchettes, oui. Je vais tirer ça, madame. Ne touchez pas à la dame. Oui, mais non, c'est juste... Alors, dès que la cible sera en marche, je m'éloignerai, évidemment. Oui, surtout. Et vous allez tenter de placer ces trois fléchettes pendant qu'elle est en marche. Donc, nous sommes d'accord, mais le monsieur, impossible de savoir sur quoi elle va tourner. Attention, c'est parti. Que quand ça tourne. Allez-y. Allez-y, Marco. Bien. Une première. Une deuxième. Une seconde. Et une troisième. Bravo. Incroyable. Lui-même est épaté. Lui-même est épaté. Il peut aller s'asseoir ? Il peut aller s'asseoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Formidable. Et nous allons maintenant... Il a eu deux fois la même, cela dit. Nous allons maintenant demander à Vangen. Cela dit, il a eu deux fois la même. Il a eu deux fois la même. Ah oui, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On aurait dû lui demander. Oui. Et on pouvait lui demander. Ah. On a un effet de fermer notre gueule. En tout cas, nous allons demander à Vendette de se concentrer sur ces différentes cartes qui ont été frappées par les flachettes. Nous allons commencer par celles-ci. Bon, quelle est la carte ? Je rappelle que tout est contrôlé sous... Tout est vérifié sous le contrôle de Maître Moyen, huissier, qui est derrière moi. Mais oui, mais c'est important. Gilles, la carte, c'est du cœur. C'est du cœur et c'est le 5 de cœur. Le 5 de cœur. Alors attendez, elle peut se tromper car c'est très délicat. Les cartes sont toutes à l'envers. Il n'y a pas d'ordre précis. Et Vendienne me dit que c'est du cœur et que c'est le 5 de cœur. On ose ? On essaye. On retire la fléchette. On retire la carte. Et c'est en effet le 5 de cœur. Alors, moi, je voudrais préciser, s'il vous plaît, que le micro que Vendienne a sur elle est un micro que nous avons fourni. Qu'il n'y a pas d'émetteur, qu'il n'y a rien du tout. C'est un micro que je pourrais mettre moi. Et puis, la carte est à l'envers. Et puis, même, il faudrait savoir quelle est la carte. Et de toute façon, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers. Ah. Voyons là. Donc, pour la carte suivante, c'est la reine de carreau. Ça, c'est difficile. Expérience extrêmement délicate. Vous me dites que c'est là ? La reine de carreau. J'aime pas cette expérience. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de se rattraper. Et c'est bien du carreau. C'est correct, mais quelle est la valeur de cette carte ? Attendez, non. Gilles, c'est le roi, le roi de carreau. Le roi de carreau et l'autre carte que nous avons. Bien en face, bien en face, comme ça, sans bouger. Bougez pas, c'est le roi de carreau. Alors, et je voudrais, vous prouvez que toutes les cartes, évidemment, sont différentes. On ne va pas toutes les arracher. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais quelques-unes. Voilà, vous y voyez. Oui, il faut retourner-en quand même. Pas de problème. Télévanielle, vous pouvez vous concentrer sur la carte que je viens de mettre au sol, qui est ici. Et qui est à l'envers. Ah, et là, tu es à l'envers. Très bien. Alors, je vois déjà que c'est du carreau. Et je pense que c'est l'as de carreau. Elle peut se tromper, car c'est très délicat, je le répète. Et c'est en effet l'as de carreau. Là, il en gère plusieurs. Nous sommes sur le cul. Soyons honnêtes, nous sommes sur le cul. Vendienne, mesdames, messieurs. Bravo. C'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est même assez extraordinaire, figurez-vous. Assez extraordinaire. Bien. François, vous connaissez beaucoup de choses comme ça. C'est bien pour les examens, ça. Ah oui, pour les examens, c'est formidable. Je ne crois pas en la télépathie, mais je pense que c'est de la prestidigitation. Et ça reste un tour incroyable. Incroyable. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est étonnant, Sophia. C'est énervant. C'est même énervant. Je suis assez d'accord. C'est assez énervant. Et personne d'entre vous, il n'y a eu d'erreur, il n'y a eu d'erreur nulle part. Dans le public, il a dit tout ce qu'il y avait sur vos cartes, etc.